Monsieur Gauvin, vous présentez Temple Boy ce mercredi à Cannes-sur-Mer. On ne l'a pas revu depuis fin novembre. Oui, tout à fait. On l'a volontairement laissé tranquille. Il a eu une année 2017 chargée et régulière. Donc voilà, même s'il n'a jamais eu de course très dure, qui semblait bien fin d'année, il s'en a arrêté complètement d'élever le pied. Et puis voilà, la remise en route s'est bien passée. Il me semble pas mal pour faire cette petite rentrée. Où il a-t-il pu travailler dans de bonnes conditions avec les conditions climatiques, ça a été ? Jusqu'à hier, oui. Il a pu faire son dernier galop sérieux mercredi. Et là, on a beaucoup de pluie. Hier, neige même et aujourd'hui. Donc là, on est arrêté. On ne fait que du trottin, malheureusement, depuis hier. J'espère qu'on va pouvoir faire canter d'ici mercredi. Ça, ce n'est pas certain. C'est le seul petit bémol. Mais heureusement, il a pu faire son dernier travail de mercredi. Il est en bonne condition. Mais les 15 derniers jours, on n'a pas été embêtés du tout. Les chevaux qui ont couru ont bien couru. Mais là, nous, on est très tributaires de la météo et de la pluie. Souvent, une petite baisse de forme quand il pleut. Là, c'est le cas. Mais ça apporte moins de conséquences pour les chevaux qui vont courir la semaine prochaine et qui n'ont pu faire leur dernier galop mercredi. Est-ce que c'est ça qu'il court bien frais, généralement, Temple Boy ? Oui, relativement. L'an dernier, il revenait d'un arrêt beaucoup plus conséquent. Il avait eu besoin de courir. Là, c'est difficile à dire. Du coup, parce qu'il a été peu arrêté. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. D'accord. C'est un chat qui est très régulier. Il fait tout ce qu'on lui demande. Pardon ? C'est un chat qui est très régulier. Très régulier, oui. Il est généreux. Il a eu un petit passage, peut-être moins bien en milieu de saison. L'an dernier, en été. Mais là, en fin de saison, on ne peut vraiment rien lui reprocher. On ne l'a vu qu'une fois à Cannes. Ça ne s'est pas très bien passé. C'est en raison du tracé ou pas du tout ? Il n'était pas prêt. Non, là, justement. À cette occasion, il n'était pas prêt. Il avait besoin de courir. C'est la principale excuse. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas ce parcours-là. Il s'adapte à tout. Oui, la distance 2005, c'est pour lui aussi. Oui, parfait. Le terrain est différent. Donc, il est apte à bien figurer. Il était pour aller prendre peut-être la première place. Je pense. Je pense. Il n'a pas de marge depuis un certain temps. Il n'est pas arrivé à gagner son quintet. Mais il est réunier dans cette catégorie. Et j'espère qu'il va reprendre le fil de cette régularité. C'est un chalpacique. Il se monte ? Il n'y a pas trop d'aléas de course. Il peut se monter authentique. Il doit se monter près des leaders. Je ne sais pas si il y a une pointe. Mais il peut enrouler de loin. Même s'il a le nez au vent, ce n'est pas grave. Même trois quarts d'huileur, c'est plutôt mieux. Voilà. Donc, il n'est pas trop tributaire des aléas de course. Parce que c'est un cheval qui se monte un petit peu offensif. Tak. Je. Je.